Salut tout le monde, il fait un temps splendide ce soir, avec bien sûr avec vous Hervé Matou et Kermenez au commentaire. Nous allons assister à une rencontre de championnat, on espère bien sûr voir du spectacle. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour, nous on veut du spectacle et ici tout. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Avec un traditionnel 4-4-2, avec des lignes très resserrées pour empêcher l'adversaire de jouer à l'intérieur. On s'intéressait ensemble aux 11 de départ côté visiteur. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. On s'est mis en train de se faire pour cette rencontre. On s'entraîne un 4-3-4-4-4-1. On s'entraîne un 4-4-4-3-4-4-5-6-5-1. On s'entraîne un 4-4-3-4-4-4-5-3-5-6-4-3. voilà c'est parti pour cette première période ici le stade est presque plein alors bien c'est chouette pas on est bien ici alors le ballon est perdu il essaye en louche un petit peu va-t-il parvenir à s'entrer ses contrées il n'est plus tout seul la bonne circulation du ballon ils sont dans la surface le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant il a levé son ballon ça peut devenir dangereux ça c'est très bien défendu est-ce qu'il va pouvoir s'entrer très bonne anticipation sur ce ballon à c'est bien donné attention le ballon en retrait la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu il la repousse encore il donne son ballon chercher une solution attention à la frappe retardé son appel c'est bien c'est bien « b ils prennent leur temps ils posent le jeu quelqu'un pour l'aider frappe mais c'est pour le gardien et s'en s'accorder et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty l'arbitre se contente de sermonner le joueur et pas de carton pour cette fois m'en fait attention pour la suite le pénalty repoussé par la transversale mais il aurait fallu tirer moins fort le ballon par dessus on cherche un partenaire encore ça circule bien dans ses contrées et les dépossédés du ballon on va peut-être assisté à une contre-attaque un drapeau s'est levé mais ça doit être vraiment limite limite arbitre qui a bien jugé sur cette action en jeu de peu mais en jeu il a sorti les muscles est là pour prendre ce ballon alors technique avec cette passe ratée ce sera une touche qu'est-ce qu'il va centrer ce ballon qui est dégagé pour l'adversaire en profondeur oui bien vu sans danger pour l'adversaire il a piqué son ballon allez il faut centrer c'est le moment on cherche la faille dans la défense adverse attention le tir le gardien qui repousse il ya toujours danger il a joué la sûreté sur ce dégagement le ballon est perdu sur cette bonne intervention attention il a dû faire devant lui il donne un ballon piqué prend sa chance et le but le premier but dans ce choc l'équipe locale qui prend les devants explosion de joie dans les tribunes la défense qui a donc été un peu surprise par cette passe lobée on est en train de revoir tout ça après attention c'est loin d'être fait mais avec la mine qui l'envoie à mi-distance il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main ou qui a l'inconscience de la mettre c'est donc l'ouverture du score 1-0 ce sera une touche à suivre bien joué par dessus qu'est ce qu'il a fait allez il faut centrer retourner en attendant une ouverture le ballon qui est perdu passe le b dans le dos de la défense et oui il doit être plus malin plus passion avant de faire son appel il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ on monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre gang et on attend il faut qu'ils sont entre là l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étincellant on peut dire qu'il a été bon quand même il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période voilà c'est parti pour cette première période ici et c'est donc parti pour la seconde période on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas la défense qui est malmenée 1 sur cette action ça c'est le moins qu'on puisse dire ils sont absolument pas c'est un ballon perdu on s'approche de la zone de vérité les séquences de passe très bonne intervention défensive bien joué de sa part transmission à la passe est intercepté ballon est perdu un classement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec les frappes contrées par le défenseur à la surface il y a du monde la passe est coupé et bien défendu cherche une solution est-ce qu'il va s'entrer ou là ça n'ira pas plus loin peut-être la passe levé dans l'axe attention il a bien lu ce centre le gardien ouais c'est bien donné une fois de plus oui attention la bonne intervention elle est peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir on cherche des solutions là la bonne occasion un très beau tac là il a sûrement évité une grosse occasion de but ça c'est un ballon de l'adversaire ouais ça pouvait faire mal mais c'est intercepté le danger est écarté et droit dans les bras du gardien facile si l'avance balle au pied et le défenseur qui le regarde il va être à rattraper l'attention ouais la frappe la frappe et il a été contrée alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie ça circule bien aux abords de la surface non c'est contré allez le centre maintenant c'est une solution là ah oui le tir le bon ballon elle est contrée cette frappe quelqu'un peut l'aider il faut trouver une option disponible elle a loupé après un peu reprendre ce ballon elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir manque de précision cette passe elle termine en touche le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu le long de la ligne de touche les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression à cette fin de match allez touche il va y avoir un changement il avance balle aux pieds oh elle va faire du bien à son équipe cette interception ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ils cherchent un coéquipier au premier poteau sans grand danger finalement le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel attention à cette occasion l'une des dernières chances pour égaliser voilà la fin de ce choc et donc la victoire pour l'équipe locale devant son public et les supporters bien sûr aux anges cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge mais voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci 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 merci